J'ai toujours rêvé d'être conseillère, c'est bien. Tu vois tout ce qui se passe, là tu vois la mairie, et on apprend plein de choses. Je félicite avant tout et je salue avant tout les parents, les familles qui sont avec vous, car c'est un peu grâce à elle aussi que vous avez pu réussir cette belle campagne que vous avez menée. Et je voudrais en avant-provenaire vous présenter et remercier les élus du conseil municipal des adultes, parce que si d'aventure vous les rencontrez dans la rue, c'est vos collègues. Oui, alors aujourd'hui c'est un jour hyper important pour la ville, puisque c'est l'installation du conseil municipal des enfants, donc l'installation officielle, la séance plénière, séance au cours de laquelle les enfants ont choisi leur commission pour les travaux qu'ils vont mener, et surtout séance au cours de laquelle le maire de la ville leur remet leur outil de bon élu, c'est-à-dire l'écharpe, leur carte d'élu, et le badge officiel aux couleurs de la République. Je suis Amandine Maurice, du conseil municipal des élèves, en CM1. Oui, alors aujourd'hui on va faire une réunion plénière, et à cette réunion plénière on va discuter, on va choisir nos commissions. Il y a plusieurs commissions, et chaque commission va avoir plusieurs projets qui seront retenus et qui seront votés, donc on va travailler toute l'année. Et peut-être que certaines idées que vous avez, nous ne les avons pas, et c'est ensemble qu'on va essayer de trouver des belles missions pour notre ville de Montrouge. L'information, je reprécise bien que ce sont des groupes de travail, et ces groupes de travail ont des thèmes. Donc moi j'étais à l'époque responsable en animation pour le Solidarité Échange, et Sport Culture Loisirs, et tous les ans on choisit un projet, et ce projet doit être mené à bien par les enfants. Ils ont des fils rouges, ils s'occupent aussi du Téléthon, du Prix Cristal, et on fait aussi des vides greniers avec eux, et surtout aussi on fait les restos du cœur. Oui, j'aimerais bien être dans Environnement et Cadre de Vie, car j'ai plusieurs projets dessus. Environnement et Cadre de Vie. Sport Culture Loisirs. Animation et Communication. Sport Culture Loisirs. Solidarité Échange. La solidarité Échange. C'est aider des enfants ou des adultes dans la ville, par exemple, aider des gens qui sont dans la rue. Solidarité Échange. 7 enfants, 7 conseillers municipaux. Sport Culture Loisirs, 20 conseillers municipaux. Environnement et Cadre de Vie, 16 conseillers municipaux. Et Animation et Communication, 9 conseillers municipaux. On peut s'applaudir quand même d'avoir bien été élus. Un bon jour, comme vous l'avez fait, à être candidat pour faire partie de ce conseil municipal des enfants, avoir fait campagne et avoir été élu, eh bien bravo, je vous ai vraiment félicité. Est-ce que vous êtes content d'être là ce matin ? Moi, j'aurais envie, par exemple, de construire une petite maison, parce que plusieurs SDF viennent dans ces maisons pour y vivre et pas attraper des maladies, attraper le foie et manger. J'aimerais bien faire des fêtes pour chaque période importante, pour Noël, Pâques, la Galette des Rois, parce que j'aimerais bien faire des défilés. Et je trouve que ce serait assez bien pour la ville de Montrouge. Ce sont vraiment des citoyens en herbe, parce qu'ils portent des vrais projets. Et j'ai envie de dire presque les mêmes projets que nous, en fait, parce que c'est le cadre de vie, le bien-être et surtout beaucoup de solidarité dans ces programmes-là. J'ai trouvé ça impressionnant de les voir là, tous réunis, dans cette salle un peu majestueuse. et je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi sages, attentifs, et aussi à ce qu'ils reçoivent l'écharpe tricolore à la fin de la séance. Ce qui fait qu'ils sont vraiment considérés comme des élus à part entière. Ça les engage et c'est une bonne formation, je trouve, dès leur âge, aussi jeunes, à 9 ans, 10 ans, pour pouvoir s'investir, s'impliquer dans la ville de leur commune. C'est une expérience, une belle expérience pour eux. Nous croyons vraiment qu'apprendre la démocratie dès le plus jeune âge, c'est important, parce que vous serez peut-être les uns ou les autres, demain, de futurs élus. Et il est important que les jeunes générations s'intéressent à cette démocratie et qu'elles la perpétuent. Lors du bilan, ce sera... Pour les CM2 qui ont été élus cette année, ils ne feront qu'un an de mandat, donc ce sera au mois de juin. Et le bilan des CM1, ce sera dans deux ans. Mais j'ai envie de dire que c'est comme nous, les élus adultes, les bilans, c'est tous les jours, parce qu'on se renouvelle et on écoute et on essaie de grandir avec la population. Voilà. Vive mon rouge ! Vive mon rouge ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !